... On dit que le pays ne pourra se trouver un roi qu'une fois en grand danger. Merlin croit que cet Arthur est le fils depuis longtemps disparu, née d'une imprudence entre Uther Pendragon et Dame Ygrène, l'épouse de Gorlois, duc de Cornouaille. À dire vrai, son habileté à l'épée rappelle fort celle du noble Uther, et avec Messire Bédiver pour lui enseigner les usages de chevalerie et les tactiques de combat, il fera un formidable chef. Mais pour l'heure, Arthur a décidé de bâtir un château près de la rivière Cam, au bord de la vallée d'Avalon. Il portera le nom de Camelot et sera le fanal de tous les braves prêts à rejoindre notre cause. Et donc, bonjour à tous, c'est Antoine 744-410, et on se retrouve aujourd'hui pour continuer la campagne de Stronghold Legends. On se retrouve pour le chapitre 2. C'est parti. Aucun noble combattant ne devrait être envoyé sur le champ de bataille s'il ne possède une brave épouse vers laquelle s'en retourner. Et aucune fan de cœur ne devrait envoyer son époux à la guerre sans lui révéler pourquoi il se bat. Le roi Léodagan de Carmelide a donné son accord au Marias de sa plus jeune fille, Guenièvre, avec notre roi. D'après ce qu'on m'a dit, ce n'est pas précisément un Lédron. Mais les Saxons menacent chacun de nos pas, et nous devons achever la construction du château avant l'arrivée de la Dame. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit, rien à redire. Donc le but, c'est de, pour gagner, il faut que Camelot soit achevé à l'arrivée de Guenièvre. Il ne faut pas qu'Arthur meure, et il ne faut pas que Guenièvre arrive à Camelot si ce château n'est pas achevé. Donc là, c'est comme ils l'ont dit précédemment. On va regarder les conseils. Donc il faudra amasser beaucoup de pierres. Je fais les remparts vite. D'accord, protéger les carrières. N'est-ce pas si c'est en restreint, vous devrez trouver un équilibre entre l'extraction de pierres et la protection d'arrivée. Ah oui, d'accord, en gros, il faudra bien placer notre réserve. Donc comme je vous l'ai dit, je vous l'ai signalé, on va donc continuer cette campagne en facile, pas en facile, justement, en normal. Parce que tout simplement, la mission d'avant, le chapitre d'avant m'a un peu déçu en facile. Je trouvais ça vraiment facile, trop facile. Vous me direz, c'est logique, mais bon. Voilà, je vais continuer en normal. C'est parti. Bienvenue à Camelot, messire. Nos ingénieurs ont marqué le site de construction de notre nouveau château. Dès que nous disposerons de suffisamment de pierres, les travaux pourront débuter. Néanmoins, le temps presse. Dame Gognèvre est déjà en route. Alors, la réserve, là, il y a la pierre, on peut la voir. On a aussi ici. Sachant qu'il faudra produire des armes aussi. Comment on va placer ça ? Bah, vous savez quoi ? On va le mettre dans le coin, là. Ça ira très bien. On la protégera sur le côté, là, peut-être. On verra. Voilà, ça me semble pas mal. Ok. Alors, le grenier, ça, on va placer là. Aucune distribution de nourriture ce mois-ci. Ouais, le grenier, on va le mettre là. Votre cible, messire. Il faut regarder le temps, quand même. Non, toi, tu reviens. Archer, à vos arcs. Je vais le mettre là. À vos ors. C'est parti. Donc, euh... Nous sommes à vos ors. Niveau bouffe. Je crois qu'on n'a pas... On n'est pas riche, donc on va tout de suite faire. L'arrivée de Dame Gognèvre n'est plus notre seul motif d'inquiétude, messire. Nos éclaireurs signalent la présence de bandes de saxons dans les environs. Ça, c'est moins cool. Vous savez quoi ? On va prendre nos soldats, là. Hop, les paysans armés. On va les amener là. Et nos archers, également. Les archers, ouais. Après, on verra. Nous sommes en route. C'est là, eux. À vos ordres, messire. M'appelez les rangs. Ils ne savent jamais. Ils peuvent toujours nous attaquer de l'autre côté. Eux, ils protégeront le domaine. Ça me paraît vraiment pas mal, comme ça. On va refaire une pommeraie et une laiterie. Voilà. Comme ça, on est bon. On va faire des abris à bois. J'ai complètement oublié. Là, il nous en faut vraiment un maximum. Parce que le bois, ça va être très très important dans cette mission. Comme ils ont pu dire les ressources, comme le bois et la pierre, vraiment, ils vont nous être très très utiles dans cette mission. Je crois que par contre, il y a manqué d'hommes. Mince. Comment on va faire ? Vous savez quoi ? On va supprimer un. Voilà, on appile ce qu'il faut. Voilà, on va mettre ça à côté. Voilà. En espérant qu'on aura assez. Là, ça va... On va pouvoir faire du dessirier après. Ouais, ouais. Là, on a des arbalétiers aussi. Levez-moi ces arbalètes ! Bande de bois à rien ! Ces arbalétriers, on va les descendre. C'est quoi, ça ? Ah, d'accord. Ok, ok. Ah, en fait, d'accord, c'est complètement... C'est tout tracé, en fait, déjà. Donc, vous savez quoi, ce qu'on va faire ? On va commencer à faire les remparts. Ah, je me demande si... Ouais, non, remparts d'où, ça sert à rien, pour le moment. On verra plus tard. On consolidera. Un petit groupe de soldats se dirige vers le château. Ça, c'est moins bon. On va laisser un petit truc. Allez, on construit le corps de garde. Voilà, déjà, le château... Commence à ressembler à quelque chose. Rien que dès le début, comme ça, c'est pas mal. Par contre, le groupe de soldats me fait un peu peur, là. Je me demande bien d'où est-ce qu'ils vont nous attaquer. J'aurais bien, avant de commencer à faire des ateliers d'archerie, euh... Euh... Commencer à produire de la pierre. Parce que, regardez, là, elle va pas... Elle va déjà pas tarder, hein, Guignard. Ah ouais, d'accord, en fait... Ouais, donc on a plus que ça, en fait. On est déjà au quart. On va les allumer. Hop. On est là. Je sais pas si on va les allumer, mais... On va bien voir. Alors, comment on fait... Hop, attitude offensive. Ah, ils m'ont tué deux, quand même. C'est dur, c'est dur. On sent qu'on est quand même plus en facile, hein. Là, ça risque d'être beaucoup plus short. Un petit groupe de soldats se dirige vers le château. Euh... Donc, la nourriture, pour le moment, on est bon. Petit groupe de soldats encore. Ouais, ça va être dur, 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 dur. Alors, moi, je vous dis... Archer, tenez-vous prêts ! Vous allez là. Archer, en route ! Oui, messire. Vous, vous allez là, pareil. Le moral est bon, messire. Pour le moment, on va faire ça. Prêt à la bataille ! On y va ! Vous venez là, parce qu'au moment, il nous attaque pas par là. Je sais pas s'il y aura un risque qu'il nous attaque par là. On va bien voir, de toute façon, avec la prochaine attaque. Euh... Tac, tac, tac. On peut faire des carrières. Ça, c'est très bien. De toute façon, on va en avoir besoin un maximum. Ils nous l'avaient bien dit. Ils nous l'ont bien dit dans l'introduction. On va devoir refaire aussi une masse sûre. Ah, on n'a pas assez encore. On va attendre, on va attendre. C'est pas bien grave. On nous attaque d'où ? Par là-bas, ok. Bon, en fait, c'était le mauvais plan. D'accord, d'accord. Bon, je me suis encore trompé. Oui, venez très vite ici. Mais alors, très, très vite. Non, là. Ah là là, ça fait dur, c'est dur. Vraiment, il va falloir se dépêcher là-dedans. Vous allez attaquer. De toute façon, c'est du 8 contre 8, là. On a eu le premier tir, le premier mort. C'est bon, on leur tire dessus, là. C'est parfait. On attaque nos hommes. Ouais, c'est bon, ça va être... C'est tranquille. Même pas avoir de perdre. Bon, il y en a rien qui aura souffert, mais bon. C'est pas grave. Alors, on a assez... Nos éclaireurs signalent qu'un vaste contingent ennemi se dirige vers nous. Un vaste contingent. Ok, alors, ça, c'est vraiment pas cool. Alors, on va commencer la production de lance. Je pense que je m'y suis pris un peu trop tard. J'espère qu'on va tenir. Et puis, on appelle Arthur. De toute façon, il peut faire spawner des chevaliers. J'avais oublié ça. Ça, c'est pas mal. Ils pourront nous aider. Est-ce qu'on peut refaire une carrière ? Ouais, on peut refaire une carrière. Ça, c'est bien. Voilà, on est pas mal, là. Pour le moment, on est bien. Pour le moment. Espérons que ça va durer. Est-ce qu'on a assez ? Non, on n'a pas assez. Ils ont pas encore livré de pierre. Bah oui, je suis bête. Ils arrivent même. Ils sont même pas arrivés encore. On nous attaque ! Alors, on nous attaque de là-bas. Tous là-bas. Ah ouais, en effet, ils sont déjà plus nombreux. Beaucoup plus nombreux. Alors, vous savez quoi ? Ils vont peut-être nous détruire certaines choses-là. Mais bon, on va les attendre. Avec nos archers, surtout. Et Arthur garde ses chevaliers pour le moment. Ils nous seront utiles. Ouais, on va avancer parce que j'ai pas trop envie quand même qu'ils me détruisent ça. Ça serait dommage. Surtout qu'on n'a pas énormément de bois. Elle est chargée. L'ennemi détruit nos bâtiments. Oh non ! Ces maudits saxons sont en train d'anéantir notre belle œuvre, messire. Nous partons au combat. Donnez-nous une cible. Archez en route. Qui se déplacent dans le bois, là ? C'est pas bon, ça. Un petit groupe de soldats se dirige vers le château. Votre cible, messire. De toute façon, eux, ils vont s'encharger. Ah, c'est pas bon, ça, les catapultes. En plus, j'ai les mecs qui disparaissent. Ah, là, c'est vraiment pas bon. Là, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Allez, Arthur, tu y vas aussi. On a besoin de toi. C'est urgent. Détruis-moi tes catapultes, là. Ah, là, là, ils ont tout détruit. Il nous tue nos hommes, là. Ça va vraiment pas. De quoi il a besoin, lui ? D'une armurerie. Il n'y a pas d'armurerie. C'est ballot, ça. Et on n'a pas encore de pierre. C'est génial. Est-ce qu'on a un marché ? Un marché. On nous rattaque. Je sens que ça va être un petit peu plus difficile que prévu, cette mission. Beaucoup plus difficile que prévu. Non, il ne faut pas qu'ils me détruisent mes bâtiments, là. Ils ont tué mes hommes, là. Non, 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 non. Surtout pas. Ah, non. Ah, il nous tue des archers, ça va pas, ça. Voilà. Chaud, 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 chaud. Franchement, là, c'est difficile. On va avoir du mal. On sent qu'on est vraiment plus en facile, là. On sent vraiment, quand on se fait attaquer, là, la puissance des ennemis est vraiment supérieure. Donc, lui, il a besoin d'une armurerie. Je ne peux toujours pas lui en fournir une. Ça, ça m'agace. Ça m'agace. Ça m'agace. Mais je pense qu'on devrait pouvoir faire un marché. Ouais. Mais il coûte 200 points. L'escorte de Dame Gognèvre signale que sa seigneurie est à mi-chemin, messire. On va prendre... C'est une bonne nouvelle, on va dire. Pour la première bonne nouvelle qu'on a. Là, il faudra qu'on construise tous les... Tous les boeufs. Ça, c'est vraiment embêtant, ça, ce qui nous est arrivé, là. Un petit groupe de soldats se dirige vers le château. Il faudra vraiment qu'on... Maintenant, qu'on optimise notre temps, là. Mais le problème, c'est que là, je risque d'avoir du mal parce que je n'ai pas assez de bois. Il aurait fallu que le bois, je le protège et que je le mette de ce côté, là. Ouais, on ne va pas le détruire, ça ne sert à rien, de toute façon. J'aurais dû mettre de la pierre, là. Mais ça m'agace parce que là, je n'ai pas l'impression qu'ils produisent de la pierre, en fait. Donc bon. On va mettre plus de... De transport. Oula, oui. Il en faut, là. J'ai des... Ouais, c'est bizarre, là. Qu'est-ce qui se passe, là ? Pourquoi vous n'allez pas... On va les reconstruire, hein. Ça m'énerve. Voilà. Là, ils y vont. Parce que là, la pierre, ça déborde. Enfin bon. Alors là, ce qu'il a commencé à me prouver... Bah non, il n'a pas... On nous attaque ! Un petit groupe de soldats se dirige vers le château. Ça devient vraiment critique, critique. Présentez ! Arbes ! C'est impossible, messire. Avancer ! Mais arbalétiers, je n'ai aucune idée de ce qu'ils font là. Mais bon. On attaque nos hommes ! Enfin, là, les petits archers, ça dérange pas trop. Ils vont m'énerver. Votre popularité chute. I know. Là, ça va être vraiment très, très difficile. Vraiment, vraiment très difficile. On n'a pas assez de... Ah ouais, c'est vraiment dur. En plus, ils me détruisent tout. Pourquoi je peux pas repasser là, si là ? Là, je manque de transport. Bien, messire. Prudence ! Là, il faut attaquer, là. Ils m'ont tout tué. C'est génial. J'ai juste Arthur. Il va falloir qu'il se presse. Heureusement qu'il y a Arthur et ses chevaliers. Bon, je vais pas faire les chevaliers tout de suite. Ah, ils me détruisent mes campements de bois, là. On sait avec quoi, j'ai reconstruire là, de toute façon, maintenant. Vraiment débordé. C'est vraiment, vraiment débordé. C'est impressionnant. J'ai assez de pierre pour enfin faire mon armurerie. Il était temps. Là, je vais pouvoir faire un atelier d'archerie. Aucune distribution de nourriture ce mois-ci. La nourriture, c'est vrai que j'aimerais bien qu'elle arrive. Les réserves de nourriture sont au plus bas, messire. Notre seigneur est attaqué. Pas grave, mon seigneur, c'est un beau gosse. Hop, je peux pas encore. Moi, c'est bon, il a toute sa vie encore. Tranquille. Je peux faire, ça y est, des paysans armés et des abelers triés. Ça, ça va faire du bien. Pourquoi je peux pas, là ? Ah, parce que j'ai pas de recrus. Alors, attendez. Ok. On nous attaque ! En avant ! On nous attaque des deux côtés, cette fois. Donc, c'est génial. Arthur, écoute, tu vas appeler tes chevaliers. Alors, attends. Tu vas pas les appeler tout de suite. On va attendre un peu. On va les attendre de ce côté, là. Allez, je pense que j'ai pas fait la bonne technique, là. J'ai pas pris la bonne option, là, au niveau de la construction de mon petit village, ici, on va dire. Arthur, non, recule-toi, 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 recule-toi. Je suis à vos ordres, messieurs. Ah, ça va être vraiment très compliqué, là. Vraiment très, très dur, là. Je le sens vraiment mal. Arthur va démolir ses catapultes. Notre seigneur est attaqué. L'ennemi détruit nos bâtiments. C'est pas grave, Arthur, il est robuste. Non, la catapulte, moi, je veux. Je m'en fous de ça. Ils m'ont tout tué, c'est génial. Je pense que là, ça va être vraiment trop... Trop difficile, là. Ça risque. C'est compromis. Ouais, ouais, c'est compromis. Bon, bah, vous savez quoi ? Je vais recommencer. Parce que là, j'ai vraiment pas pris la bonne technique. Je vais me reconstruire par ici, plutôt. Parce que c'est là que les attaques sont les moins... Un petit groupe de soldats se dirige vers le château. C'est là que les attaques sont les moins prononcées. Donc, on va faire ça comme ça. Et puis, bon, on verra... Je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai un petit peu avancé ça. C'est pas très passionnant de recommencer un développement. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, je vous laisse. A tout à l'heure. On se retrouve pour la suite de cette mission. A toute. Et donc, re tout le monde. On se retrouve sur Strangle Legends pour continuer la première mission du chapitre 2. Donc, j'ai édifié de manière différente un peu la petite seigneurie qui se trouve à côté du château que je viens de terminer. Et puis, donc, voilà. Je me fais toujours un petit peu attaquer de temps en temps. Bon, c'est encore... Ça reste des petites attaques et j'ai réussi à médifier des petites armées par-ci, par-là. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Un petit groupe de soldats se dirige vers le château. Pour le moment. Nos flèches fendront les airs. Marchez en route ! Voilà. Donc là, on continue à essayer de résister. J'ai fini donc le château et on n'attend plus que Guenèvre. Il nous reste juste à tenir notre position. Voilà. Donc là, je me fais attaquer. Alors là, ça arrive d'être un petit peu plus chaud parce que c'est l'endroit où... Où j'avais pas... Où j'avais encore rien fait. Enfin, où j'avais pas d'armée. Donc ça arrive d'être un petit peu plus difficile. Mais bon, on va s'en sortir. Alors, où est-ce qu'ils détruisent mes bâtiments ? Mince ! Ça, j'avais vraiment pas vu. Vérifiez vos armes ! C'est bien pour commencer la vidéo. Ça, j'ai un beau fail. Oh là là. J'aurais pu faire plus gaffe quand même. Alors maintenant, il faut savoir ce qu'il y avait. Alors ça, c'est ce qui est le plus dur à se rappeler. Je me souviens plus de ce qu'il y avait. Plus vite que ça ! Il faut le tuer. Voilà. C'est tout bon. Bon, on y retourne. Eux, ils sont toujours là. Bon, ils bougent pas. Je préfère éviter de les attaquer parce que ça me sert à rien pour le moment. Alors là, je pouvais plus... Ah oui, il y a des abris à bois qui manquent là. Alors. Abris à bois. Abris à bois. C'est tout bon. Alors ensuite, alors est-ce que là, je me souviens plus si j'avais des pommerets. Non, j'avais pas de pommerets si c'était trop étroit. Ah, vous ne pouvez pas placer ça ici, messire. Ça devrait aller comme ça. Je pense qu'il me semble que c'était comme ça. Un petit groupe de soldats se dirige vers le château. On va faire des pommerets. Voilà. Donc oui, il faut juste que je consolide ici parce que là, c'est vraiment... Bien, messire. C'est vraiment l'armée qui se fait défoncer à chaque fois que... Voilà. Lui, il est mort. Arbe, valette. En avant. Présentez. Alors, justement. Bien, messire. Hop, tu restes là. En serré. Alors, de ce côté, les soldats... Messire. On va les faire aller sur les murailles. Alors lui, je ne sais pas par où il va passer. Bon, enfin, on s'en fout. Euh... Eux. On va aller rentrer. Hop, les archers, on est là. Maintenant que le château est fini, on peut faire ça. Voilà. Et vous, vous allez faire la petite armée de garnison ici. Alors là, il manque une massure apparemment. Donc, on va en refaire une. De toute façon, là, maintenant qu'on a du bois, on est peinard. Tranquille. Ah non, messire. Je ne sais pas. Je c'était là que j'avais mis les massures. Mais non. Alors là, on nous attaque en masse. Alors ça, c'est vraiment pas bon. Là, de ce côté, on va juste les finir. Et puis après, on va basculer de l'autre côté. Là, c'est vraiment pas bon du tout. Alors là, on va prendre deux. Avancer. Nous sommes prêts. Archer en route. Vérifiez vos armes. Soyez vifs, messieurs. Levez-moi ces arbalètes. Bande de bons à rien. Déjà, une catapulte de détruit. Espérons que la garde, disons, va tenir bon. Hop, toi, vas-y, fais basculer l'échelle. C'est génial. Là, j'ai mes arbalétriers qui se font défoncer. C'est pas grave, ils se font couvrir par eux. Bon, bah, voilà. La bataille que j'avais pas réussi à tenir tout à l'heure. Là, pour une fois, on l'a tenu. Ça devrait pas y avoir trop de problèmes. Là, puisque les marchés vont appuyer, là. Après, c'est vrai que reconstituer une armée, là, ça va être tout de suite plus difficile. Alors là, on nous défonce. On va faire le pouvoir d'Arthur. Hop, ils vont aller défoncer la catapulte. Voilà. Ça, c'est bon. Ils achèvent les derniers. Je suis à vos ordres, messire. Ils ont disparu. Bon, c'est pas bien grave. On attaque nos hommes. Alors là, ça risque d'être un petit peu plus délicat. Ouais, bon, ça devrait aller quand même. J'espère. Ouais, ça... Tranquille. Tranquille, tranquille. Là, il n'y a pas de soucis. Euh... Ouais, donc c'est bon. Alors là, on nous attaque par là. Alors ça, c'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? On ne va jamais attaquer de part ici. Du coup, ça risque d'être un petit peu plus chure. Mais bon, c'est pas grave. Et on va s'en sortir. Ah ouais, c'est clair que celle-là, ça commence à devenir assez difficile de tenir. On va commencer à acheter des armes. Parce que... Bah, c'est vraiment chaud, chaud, chaud. Il est où, mon seigneur ? Ah, mais il est là-bas. Ouais, c'est bon. Il défend. Il défend sa seigneurie. C'est normal. C'est... Jusqu'au bout. Allez, il va me tuer les deux derniers, là. Hop, là, on va faire les paysans armés qui nous manquent. Qui sont morts lors de l'attaque précédente. Ah, là, il y a encore des résistants, là. Reste là, le seigneur. De toute façon, il va terminer. Alors là, c'est vraiment pas bon, ça. Vous voyez, on va mettre les impôts normaux. Hop, on crée vite une armée. Réconséquente. Vous allez rentrer à l'intérieur. Ah, là, 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 ça commence à devenir difficile à tenir. Avec le peu d'hommes qu'on a, on va devoir... On va devoir persévérer dans les règles de l'art. Toi, Arthur, vite, rentre, rentre, rentre. Je te veux, là. On va avoir besoin de toi. Toi, tu vas où ? Ah oui, toi, tu vas aller là-bas. Bon, vas-y. Bien, messire. Ma paix, l'erreur. Bah, ces échelles-là, il faut les mettre à chaise. Waouh, waouh, waouh. En effet, là, c'est critique. Archers, tenez-vous prêts. Les archers, là, il va falloir tout miser sur les archers, de toute façon. Là, on n'a vraiment pas le choix. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Non, vous faudrait que vous montiez par là-bas. Un petit groupe de soldats se dirige vers le château. C'est pas dramatique. Montez là, comme vous pouvez. Là, c'est plus qu'une échelle. Ouais, ouais, ouais. Là, on a perdu un abri à bois. On va le reconstruire, même si, bon, on n'a plus trop besoin de bois. C'est toujours utile. Là, on va pouvoir vendre. C'est toujours utile pour s'acheter des armes. On va refaire deux, trois massures. Ça, c'est vraiment pas bon, ça. Alors, je sais pas comment il a fait ça. Il a tué plus d'hommes à lui qu'à moi. Donc, pour le moment, c'est pas trop gênant. Alors, eux, ils contournent. Alors, ça, c'est pas bon du tout. J'ai mes deux arbalétriers, là, qui devraient suffire à les repousser. Je pense qu'il ne faudrait pas avoir trop de soucis à ce niveau-là. Guenièvre, elle devrait pas trop tarder. Logiquement. Mes hommes, là. Vous allez les attaquer ici, là. Vous allez vous dépêcher, surtout. Le combat sera rude. Allez, les attaquer. Alors, ça doit se battre dans la tour. C'est pas ici, là. Alors, j'ai des hommes qui meurent. Bon, c'est pas grave. Je pense que c'est la dernière attaque, de toute façon. Donc, je suis assez content, là. On a bien tenu. Bien. Nos arcs allaient nous tomber des mains. Je suis assez content. Votre dame est arrivée, et Messire Lancelot l'accompagne. C'est une joyeuse journée pour notre contrée. Un petit groupe de soldats se dirige vers le château. Tenez-vous prêts ! À vos ordres ! Alors là, toujours des ennemis qui rôdent, là. Bon. C'est pas bien grave. Alors là, qu'est-ce qu'ils nous ont détruits ? Bon. Ah, voilà. On a gagné. C'est parfait. Donc, ça se ressent quand même qu'on est en normal. Mais c'est beaucoup mieux. Plus de challenge, plus de tout. C'est génial. Camelot résiste toujours. Et la nouvelle épouse du roi Arthur est en sécurité. Le roi souhaiterait faire fabriquer une table pour marquer l'événement. Et servir aux rencontres des chevaliers qu'il espère rallier à notre bannière. Une table ronde ! Qui a jamais entendu parler d'une table ronde ? Comment ferons-nous les distinctions de rang entre les différents chevaliers ? Et surtout, où les servantes poseront-elles mon tonneau de bière ? Voilà, voilà. Alors, ça, c'est les statistiques. Bon, on s'en fiche. Dès que la reine arriva, Arthur devint fou d'elle et excité comme un jeune poulain. La beauté et la douceur de Gonièvre la rendirent aussi très appréciée à la cour. Mais un jour qu'elle était à la chasse, elle fut enlevée par des serviteurs du répugnant Méléagant, fils de Badémagou, le roi de Gore, le pays d'où aucun homme n'était jamais revenu. Le plus fidèle chevalier d'Arthur, Lancelot du Lac, se proposa pour aller la secourir et s'en alla. Mais cela fait maintenant des semaines que nous n'avons aucune nouvelle et nous craignons qu'il n'ait été fait prisonnier. Voilà, donc en fait, ce chapitre 2, ça s'est résumé en une seule mission. Donc ça, c'était l'énonciation du chapitre 3. On se retrouvera dans un prochain épisode pour continuer l'aventure. En attendant, je vous propose de vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. Laissez un j'aime et commentez si vous avez des propositions, des conseils. N'hésitez pas. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour continuer Stronger Legends. Allez, à plus tout le monde ! Sous-titrage ST' 501